6-9 la matinale, Matin Sport Et t'as avec moi, Ali Hamouch, bonjour Ali Bonjour Soraya Il fait froid mais on se jette à l'eau pour cette entame de Matin Sport avec le championnat d'Afrique de natation l'Algérie décroche 4 nouvelles médailles La sélection algérienne de natation a décroché 4 nouvelles médailles une en or, deux en argent et une en bronze lors de l'épreuve de la deuxième journée des championnats d'Afrique Open disputés à Luanda, en Angola La médaille d'or a été remportée par la nageuse Amel Melih sur 50 m papillons signant en passage un nouveau record d'Algérie de la spécialité avec un chrono de 27 secondes, 14 centièmes alors que celle en argent a été obtenue par Jawed Sioud sur 100 m brasse avec un temps de 1 minute, 2 secondes, 53 centièmes et le relais 4 fois 100 m, 4 nages mixtes et la médaille de bronze a été décrochée par Fels Benzidoun sur 200 m nage libre avec ses 3 nouvelles médailles l'Algérie porte sa moisson à 7 médailles 2 en or, 3 en argent et 2 en bronze Sur cette deuxième journée, on va écouter le directeur technique national de natation Redaz Mouri, contacté par Nesima Djaout Voilà, pour la deuxième journée, on s'attendait à 3 médailles d'or mais vu les conditions, vraiment, elles sont en déficit surtout pour les nages, il y avait des adversaires de l'Afrique du Sud ils avaient de très bons rivaux pour Amel, alhamdoulilah, elle a un record on a raté le relais 4 fois 104 nages on était déçus, on était deuxième mais inchallah, pour les 3 prochaines journées, on va faire mieux que ça Au-delà de ces titres continentaux, le plus important c'est de réaliser les minimas de qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024 Bravo à nos champions et nos championnes Alors on passe à un autre championnat d'Afrique celui de volleyball avec donc chez les dames qui se poursuit Et ça se déroule au Caire en Égypte avec après l'élimination de nos 3 représentants l'ASW Béjaya, le NC Béjaya et le MB Béjaya Donc deux clubs ont disputé hier les matchs de classement entre la 9e et la 15e place de classement et l'ASW Béjaya qui a battu l'Olympique Saint-Denis de la Réunion 3-7 à 2 alors que le NC Béjaya a été battu par la formation de Sokosim du Sénégal Le 3e représentant algérien, le MB Béjaya, ne dispute pas ce tour Cyclisme, les Algériens dominent le tour international du Bénin Et la 2e étape qui a été remportée par Hamza Amari qui a parcouru la distance de 156 km reliant la ville de Paracou à celle de Savé avec un chrono de 3h56,50 secondes Donc Hamza Amari qui s'est imposé devant le Camerounais Clovis Kamsong et l'Allemand Leslie Lurs rappelant que lors de la première étape c'est Azdin Lagab qui avait remporté la première victoire 7h22 Ali, on va passer au football en Ligue 2 Un match est au programme cet après-midi Ce sera un match d'ouverture de cette 25e journée de Ligue 2 dans le groupe centre-ouest Le rallye de Mascara qui occupe la 3e place au classement qui se déplacera chez l'Olympique de Média L'Olympique de Média, l'anterne rouge de ce groupe et qui a pratiquement mis les deux pieds en inter-région Donc ce sera le premier match de cette 25e journée En attendant la suite ce samedi avec le programme au complet de cette 25e journée de Ligue 2 Football toujours, les différents matchs de Coupe d'Algérie se poursuivent Ali Et hier on a commencé avec les U15 et les U20 chez les filles Le CF Arbou qui a remporté la Coupe d'Algérie en battant l'Afaq Rélizane 3 buts à 0 chez les U15 filles Et les U20 c'est l'Afaq Rélizane qui a eu le dernier mot 4 buts à 1 face au CF Arbou Et ça se poursuivra aujourd'hui avec deux matchs au programme chez les U15 Les garçons, la JS Kabylie qui affrontera l'Abbé Boussaada Et le Mouloudia Doran qui sera face au Mouloudia d'Alger chez les U19 On va passer à la Ligue des champions Des champions plutôt, pas des championnes Pas encore La Ligue des champions africaines La CAF qui fixe les dates de la finale La Confédération africaine de football qui a dévoilé les dates et heures des coups d'envoi de la finale de la Ligue des champions entre l'ES Tunis et l'Ehli du Quart La finale allée aura lieu le samedi 18 mai au Stade Rades à 20h Algérien Le match retour aura lieu quant à lui le 25 mai au Quart à 18h pour cette édition Rappelons que la Confédération africaine de football a mis à la disposition du vainqueur une dotation de 4 millions de dollars La transition est toute faite pour parler de la Ligue des champions européenne cette fois-ci Donc hier il y a eu la deuxième demi-finale de la Ligue des champions Le Paris Saint-Germain qui a été battu Un but à zéro sur le terrain du Borussia Dortmund Donc un but signé Niklas Fulkrug Donc qui a marqué l'unique but de la rencontre Et le match retour qui est prévu la semaine prochaine Ce sera le mardi 30 avril au Parc des Princes Rappelons qu'avant-hier le Bayern de Munich et le Real Madrid avaient fait deux buts partout Et le match retour qui est prévu le 8 mai Et la finale qui est prévue le 1er juin au Stade Wembley à Londres Un mot de tennis avec le tournoi de Madrid Le tournoi de Madrid avec chez les messieurs Donc aujourd'hui suite des quarts de finale Avec cette rencontre entre le russe Medvedev Troisième au classement mondial Face au tchèque Yiri Lechka Trenteième au classement mondial Et hier Taylor Fritz Qui a battu l'argentin Francesco Chirandelo De 7 à 1 Alors qu'Andrei Rublev a créé la surprise Numéro 7 mondial qui a battu le numéro 2 mondial Carlos Alcaraz l'Espagnol De 7 à 2 Alors que Félix Auger Aliassime Le Canadien qui a battu Yannick Simer L'Italien numéro 1 mondial Par forfait Et chez les dames il y aura les demi-finales aujourd'hui Avec la polonaise Svitek Qui affrontera l'américaine Case Et la Kazakh Rybakina Quatrième mondial Qui affrontera la deuxième au classement ATP La biélorusse Sabalenka Une autre discipline, le basketball en NBA On connaît le premier qualifié pour les demi-finales de la conférence Il s'agit des Boston Est Boston Est Donc Boston Celtics pardon Qui sont les grands favoris de la série Qui ont dominé hier Miami à domicile 118 à 84 Pour conclure le premier tour avec 4 victoires à 1 Et passer en demi-finale de conférence Est Les Celtics, meilleure équipe NBA de la saison régulière Ont écrasé donc les hits mercredi Pour effacer le souvenir douloureux de leur élimination En finale de conférence Est par les Floridiens C'était l'année passée Boston affrontera au tour suivant Soit les Cleveland Cavaliers Soit les Magic d'Orlando Mener 3 à 2 dans une série de premiers tours équilibrés Et on va terminer comme on termine toujours avec vous Ali Hamouch Avec le chiffre du jour 44 millions d'euros 44 millions d'euros C'est ce qu'a gagné Lionel Messi Depuis son départ du Paris Saint-Germain C'était l'été 2023 Donc Lionel Messi qui avait rejoint l'Inter Miami en MLS aux Etats-Unis Donc qui devient le joueur le mieux payé aux Etats-Unis Il touche entre 38,7 et 47,3 millions de dollars Soit 36 à 44 millions d'euros Messi donc qui touche un salaire de base de 12 millions d'euros par saison C'est tout C'est tout Auquel il faut ajouter 8,4 millions de dollars de primes et bonus Il faut savoir, il faut les multiplier avec ses contrats de sponsor Et ses accords portent le gain annuel de Messi entre 50 et 60 millions de dollars par an Donc c'est une grosse fortune pour Lionel Messi, il faut savoir combien il touche par jour Il touche entre 135 000 et 165 000 dollars par jour Aïe aïe aïe, il a de la chance Il a de la chance, oui Mais il régale sur le terrain Et bien c'est ça, voilà, le résultat est là Merci beaucoup Ali Hamo, c'était un plaisir de vous avoir ce matin A demain Shabbat A demain Sous-titrage Société Radio-Canada Merci